Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clip. Nous sommes la classe de 4e C du collège Paul Verlaine. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du projet Globe Reporter, plus particulièrement de la Guinée. Et donc, le premier sujet parlera de la cuisine. Donc, Lucie, Nené et Gundo nous parleront de ce sujet. Bonjour. Aujourd'hui, je vais interviewer le groupe de Lucie, qui parle de la cuisine. Alors, j'ai quelques questions. Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Nous avons choisi ce sujet parce qu'on aime bien découvrir d'autres cultures. Donc, je vais vous présenter notre sujet sur la cuisine guinéenne, en particulier celle du restaurant La Maison Blanche de l'Île-de-Roum. C'est en novembre 2018 que Raphaël Craff a interviewé Boubacar et Cécile. C'est elle-même qui a proposé à notre envoyée spéciale d'aller dans ce restaurant. Le restaurant se situe sur l'île de Roum, proche de la mer. Il a été ouvert en 2005 par Boubacar, qui travaille seul. Avant d'avoir ouvert ce restaurant, il travaillait dans des hôtels. Cécile est une cuisinière du Centre culturel franco-guinéen. Dans son restaurant, il propose des plats comme du foulet, des fruits de mer, de la viande ou du poisson au barbecue, servis avec des frites ou des légumes. Pour être à côté de la mer, je préfère préparer des fruits de mer. Soit des gambas, des crevettes, des crabes, la lotte, des barracudas, des capitaines. Mais tout ce que je fais en barbecue, parce qu'ici, il n'y a pas de courant, vous voyez, donc on fait tout avec le charbon. Et pour ses desserts, il propose des fruits qu'il achète selon les saisons. Ici, à l'île de Roum, on vient un petit peu d'amour et d'eau fraîche, donc on mange des fruits. Oui, on mange des fruits et on mange des fruits de mer aussi. Mais pas en dessert. Non, pas en dessert. Il propose comme boisson du jus de fruits, des cocktails, des boissons gazeuses ou de la bière gilousque, qui est leur bière locale. Depuis la fermeture de l'usine de la conserverie de viande à Mamou, les viandes sont plus chères. Pour Boubacar, les impôts sont chers. En plus de ça, il ne gagne pas beaucoup, mais il prend plaisir à cuisiner. Comme il dit, la cuisine, c'est le goût. On va vous parler d'une recette connue dans toute l'Afrique de l'Ouest, nommée poulet bicyclette. Et pourquoi ça s'appelle comme ça ? Elle s'appelle comme ça parce qu'on dit que le poulet sort du poulailler tout le matin et court toute la journée comme une bicyclette, à la recherche de sa nourriture, et le soir, il retourne dans son poulailler. D'autres les appellent comme ça en raison de leur démarche plutôt rapide. Il représente de nombreuses différences par rapport au poulet d'élevage intensif. Mais ce qui rend le poulet bicycletti apprécié, c'est surtout sa viande plus goûteuse et savoureuse. Pour le cuisiner, il faut le faire bouillir jusqu'à ce que la viande devienne tendre. J'en conclue que c'est un restaurant plutôt accueillant et que nous aussi, un jour, on aimerait bien y manger. Eh bien, merci ! Après un sujet joyeux et léger comme la cuisine, nous allons maintenant parler d'un sujet un peu plus sérieux et plus grave, suivant le contexte. Nous allons parler de l'école avec Aïssé, Fanta, Gonzalo, Naël et Ibtiel. Ce sujet sera divisé en deux parties. Le système éducatif, à partir de l'interview d'Abdoula Iwan, qui dirige un établissement privé à Conakry. Et puis après l'interview d'une jeune étudiante en Guinée qui s'appelle Mariama. En premier, nous allons commencer sur l'école en général avec Fanta et Aïssé. Fanta, parle-nous un peu plus de l'école en Guinée. Aïssé et moi, on a choisi de travailler sur l'éducation et la jeunesse. Comme c'est la grève des enseignants de l'école publique, Raphaël Kraft a dû interroger un directeur d'un grand établissement privé de Conakry. Monsieur Abdoulla Iwan, il est fondateur de l'école Amdalaï, qui contient 2100 élèves. Il a créé en 1990. Pourquoi y a-t-il grève des profs en Guinée ? Il y a grève pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Depuis très longtemps, les salaires sont trop bas. Mais le privé aussi est concerné car il y a blocage dans l'évolution des cours. Aïssé, comment s'organise l'école en Guinée ? On a appris que l'enseignement est encore très classique dans l'école publique guinéenne. Ainsi, le maître est détenteur du savoir. Il veut verser les connaissances dans la tête des enfants, comme dans un entonnoir. Pour M. Wan, c'est un gros problème. Il pense qu'il faut partir de l'enfant, mais il est confronté aux pesanteurs du système. Dans son école, il développe de nouveaux outils pour donner aux enfants les moyens de travailler en atelier, utiliser la vidéo ou organiser les débats. Il essaie de moderniser l'école, d'évaluer par compétences. Le plus important, c'est de bien s'exprimer. Il veut que les profs changent leur pratique. Quelles sont les matières enseignées ? Les matières enseignées à l'école pour les élèves de CM2, c'est la langue française, le calcul, les sciences, l'histoire. En plus, dans l'école privée, ils apprennent l'anglais et l'informatique. L'école commence à trois ans. Comment s'organisent-ils les études ? Les enfants guinéens, dans le privé, vont jusqu'au bac, mais il y a beaucoup de décrochage scolaire dans le public. Il y a peu de déptablissements pour accueillir ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir le bac. Merci. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui, c'est très différent d'être élève à la campagne et en ville. D'après Abdoulaye Wan, à la campagne, les enfants parcourent 7 à 10 km à pied pour aller à l'école. Dans son école, il accueille ses élèves qui viennent de la campagne et dont ils admirent le courage. Il a envie de les aider. Bah oui, certaines doivent s'arrêter pour se marier. Elles sont empêchées par leur famille. Monsieur Wan essaie de trouver des parrains pour éviter le mariage précoce ou pour aider les orphelins. Surtout si ses élèves ont commencé leur scolarité dans son école. Il les suit jusqu'au bout. Il cherche des donateurs à l'étranger pour éviter l'exclusion. Est-ce que les élèves portent des uniformes ? Les élèves portent des uniformes ? Les élèves de primaire portent des uniformes de couleur khaki. Et les élèves du collège ont des tenues de couleur bleue et rouge, quadrillée. Donc pantalons, robes et jupes. Et maintenant, nous allons vous proposer un portrait. Celui de Mariama, une jeune collégienne en Guinée. Oui, tout à fait. Mariama est une élève ordinaire scolarisée dans un collège public de Conakry. Mariama est la fille d'Alfa Oumarba, le chauffeur de taxi qui accompagne tous les jours notre envoyée spéciale dans tous ses déplacements à Conakry et dans le reste de la Guinée. Mariama a 18 ans, mais elle n'est qu'en troisième en raison d'une scolarité irrégulière. Son père se démène pour elle, faute d'argent, il a dû dernièrement la retirer de l'école privée où l'enseignement est de meilleure qualité pour la remettre dans le public. Mariama se prépare à passer son bac, elle est heureuse de faire ses études. Et Mariama ne fait pas que travailler, elle joue aussi. Elle a un jeu sur son téléphone qui s'appelle Ludo, elle regarde aussi une série sur la télé, sinon elle ne la regarde pas trop, car elle préfère courir parce que c'est son sport préféré. En Guinée-Conakry, l'école publique n'est pas gratuite car il faut payer les dossiers d'inscription et louer le banc, qui coûte entre 10 et 30 euros. Les prix ne sont pas fixes, le directeur paie de la corruption. Les élèves qui abandonnent leur scolarité sont les filles, souvent pour se marier, aider leur mère, faire le ménage, la couture ou travailler. 30% des filles quittent l'école. Il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Dans les écoles privées, il n'y a que 30 élèves par classe, alors que dans les écoles publiques, il y en a 50 à 70 élèves. Les matières sont physique-chimie, anglais, mathématiques, français, éducation civique, chaque samedi, histoire, géographie. La cantine compte entre 20 et 50 centimes d'euros. Il n'y a pas de transport scolaire, ils doivent prendre des transports publics ou marcher à pied. Il y a beaucoup de corruption en Guinée-Conakry, à l'école, comme dans celle de Mariama. En Guinée-Conakry, l'école est chère pour un salaire médiocre, donc la plupart des élèves arrêtent les études pour travailler. La condition pour étudier dans les écoles publiques est très mauvaise, car il y a 50 à 70 élèves par classe. Merci beaucoup pour ce portrait. Avec le sujet précédent, vous l'avez compris, la vie n'est pas toujours facile en Guinée. Nous allons maintenant parler d'un sujet tout aussi important, l'économie au quotidien, à partir de l'interview d'Alpha Oumar Ba, le chauffeur de Raphaël Kraf quand il était au Guinée. Ryan et Cindy s'occuperont de vous en parler avec Léopold. Pour commencer, nous allons vous parler du niveau de vie à Conakry, en prenant l'exemple d'un citoyen de cette ville, Alpha Oumar Ba, le chauffeur de notre envoyé spécial qui a aimablement répondu à nos questions. Oumar vit dans une petite maison de 16 mètres carrés. Il paye le loyer, l'électricité, l'eau, ses courses, les cours de sa fille qui est la seule à aller à l'école privée. Tout cela fait environ 85 euros. Sachant qu'il ne gagne que 5 euros par jour, et les bons mois, il peut aller à environ 1,8 millions, soit 150 euros. Est-ce que vous connaissez le SMIC en Guinée ? Le SMIC en Guinée, c'est 400 000 francs guinéens, soit 40 euros. Puis, il paye pour le travailler dans les quatre communes, 2 500 francs guinéens, soit 25 centimes. Et le prix peut dépendre de la commune, parce que le prix est différent dans chaque commune. La vie, elle est dure, parce que déjà, il ne gagne que 150 euros, et il doit payer 80 euros pour ses charges quotidiennes. Et en plus de ça, il y a, pour sa voiture et à la mairie, enfin, la taxe, il doit payer chaque année 65 euros de plus. Donc, la vie, il gagne peu à la fin. Et donc, voilà. Merci, Cindy et Ryan. Nous allons maintenant continuer à parler de sujets importants. Donc, nous allons parler du sujet de l'écologie et du traitement d'eau en Guinée, avec Jonas, Raphaël, Arthur et Mathis. Donc, dans un premier temps, nous allons aborder l'écologie, puis les traitements d'eau avec Mathis et Arthur. Donc, bonjour Raphaël, bonjour Jonas. Bonjour Pablo. Nous allons vous parler des déchets en Guinée, plus précisément à Conakry, car maintenant, les déchets sont de réels problèmes pour certaines villes et villages en Guinée. Pour nous informer, nous avons choisi d'interroger Fatoumata Sherif, car elle est blogueuse, activiste et initiatrice du concept Selfie Déchets et préside dans l'organisation Femmes, Pouvoirs et Développement. Nous lui avons posé plusieurs questions sur les déchets en Guinée. Selon Fatoumata Sherif, il y a énormément de sacs plastiques dans les magasins et dans les marchés de Conakry. Et oui Jonas, il y en a sûrement dans d'autres villes et villages du pays. C'est ce qui est la principale cause de la pollution à Conakry et en Guinée, car les gens ont l'habitude de jeter tout de suite après utilisation les sacs plastiques. Ces sacs vont dans les égouts, puis dégagent des odeurs nausées à bondes avant de finir dans la mer, ce qui a des répercussions pour la faune et la flore marine. Les consommateurs et amateurs de pêche artisanale se retrouveront donc avec du plastique dans l'assiette. Fatoumata Sherif et son association ont mis en place une campagne de prévention auprès des jeunes adultes et de ramassage de déchets à Conakry. Fatoumata et son groupe ne sont pas les seuls à organiser ce genre de campagne. D'autres ONG lancent des campagnes. Même le gouvernement s'y est attelé en lançant il y a six mois l'association citoyenne d'assainissement. Ils sont par ailleurs interdits d'importer des produits sur-emballés. Les principales difficultés face au tri des déchets et le manque de poubelles dans le pays et plus particulièrement dans les grandes villes de Guinée-Conakry. Fatoumata Sherif dénonce le manque d'application de la population sur le ramassage des déchets. Il faut que la population arrête de tout mettre sur le dos du gouvernement et qu'il faut plutôt agir. Certaines personnes vivent seulement avec deux dollars par mois donc ils doivent choisir entre la nourriture ou la connexion car aujourd'hui ce connecter est primordial comme pour la télé ou les réseaux. Fatoumata Sherif nous remercie Globe Reporter de divulguer et de nous intéresser à ce sujet. Elle rassemble en ce moment même des fonds pour acheter des sources comme des poubelles pour une Guinée-Conakry plus propre. Au Globe Reporter, je leur dirais déjà merci de s'intéresser à cette question et qu'ils nous aident à vulgariser cette problématique parce qu'on pourrait faire des jumelages des villes, ça pourrait aboutir à quelque chose. Récemment, on a mis en place nos mairies parce que ça fait au moins une dizaine d'années qu'on n'en avait pas et donc nous avons besoin de poubelles, nous avons besoin de matériaux par exemple de nettoyage. Nous, on le fait sur fonds propres, on essaye de mobiliser de l'argent avec des jeunes et tout, on assainit, on fait des choses mais à un moment donné, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Nettoyer demande des ressources et donc on appelle tout le monde, tous les ressortissants. Moi, les Globe Porter sont des citoyens du monde et donc s'ils ont des solutions pour nous aider, pourquoi pas ? Nous, nous sommes ouverts. En tout cas, nous sommes là, nous espérons qu'ils viendront une fois en visite en Guinée, c'est un pays sympa et qu'ils trouveront que ce pays est encore plus propre parce que la question des déchets, elle est globale. ce n'est pas que la Guinée parce que même Selfie déchets a été repris à Marseille et dans d'autres pays et tout, les jeunes citoyens utilisent cette technique aujourd'hui pour faire du monitoring de la gestion des déchets et donc c'est une question globale qui est planétaire et donc nous devons nous impliquer, surtout nous les jeunes, pour solutionner ce problème une bonne fois pour toutes. Nous allons continuer sur un sujet tout autant écologique et tout autant important avec le sujet du traitement d'eau avec Mathis et Arthur. Bonjour. Bonjour Pablo. Alors nous, on va vous parler de la qualité de l'eau en Basse-Guinée vers Bofa et Bokeh parce que l'accès à l'eau là-bas de qualité, ce n'est pas aussi facile qu'ici à Paris. Les questions sont posées donc par Raphaël Kraft à François Fougère qui travaille pour Charente-Maritime Coopération. Pour l'eau potable, il y a des aménagements comme des châteaux d'eau qui stockent une grande quantité d'eau. S'il n'y a pas de canalisation, on installe un système de robinet à la base du château d'eau ce qui permet aux gens de venir se servir. Il y a une augmentation de population dans les villes donc plus de pression sur les ressources et à Bofa ou à Bokeh, l'assainissement ne se fait pas toujours très bien. Donc il y a des latrines des sortes de toilettes qui ne sont pas très bien construites donc il peut y avoir des pollutions qui passent par cet intermédiaire. Il faut prendre beaucoup de précautions pour ne pas polluer les cours d'eau qui sont la source d'eau potable. Par exemple, le système de toilettes d'assainissement et de gestion des déchets doivent être bien gérés pour éviter la pollution des cours d'eau ce qui n'est pas toujours le cas en Guinée. La mine entraîne de la pollution car en Guinée, il y a beaucoup de ressources par exemple pour l'extraction de l'or on utilise des produits chimiques qui peuvent entraîner une dégradation des cours d'eau. Il y a également l'utilisation de produits chimiques pour l'agriculture comme en France donc c'est un vrai problème. La réglementation est très peu contrôlée. Pour avoir des meilleurs rendements et des productions suffisantes, les produits chimiques sont employés pour générer plus d'argent et avoir une meilleure suffisance alimentaire. Mais l'utilisation des produits chimiques entraîne un tas de problèmes. Aujourd'hui, l'un des grands combats de Guinée est l'eau accessible pour tous. Dans les zones écartées des lieux urbains comme Bofa, on retrouve des personnes qui n'ont pas accès à l'eau qui vont se servir dans les réseaux sauvages mais ces réseaux sont pollués par l'agriculture et même par les animaux ce qui conduit à une peste de potabilité de l'eau donc elle devient moins propre et entraîne des maladies comme la diarrhée et le choléra qui est une maladie mortelle. Alors on va vous parler maintenant de Charente-Maritime qui est un département au sud-ouest de la France et qui a créé une coopération entre le département de Charente-Maritime et la préfecture de Bofa en 1992. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été évoqués notamment le plus régulièrement la qualité de l'eau donc le projet a apporté son expertise et a accompagné les collectivités locales pour développer des services publics de l'eau. La présence de Charente-Maritime coopération a eu un impact positif pour améliorer l'eau car il y a plus de forage donc moins de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. En conclusion l'accès à l'eau potable en Guinée n'est pas facile partout et cela est un problème parce que cela peut entraîner la mort mais des coopérations comme Charente-Maritime coopération peuvent aider ces régions délaissées. Merci Arthur et merci Mathis pour ce sujet passionnant qui nous a montré à quel point le sujet était important et qu'il était primordial de s'en occuper. Merci. Bonjour Sikina bonjour Maïmouna bonjour Estelle bonjour Bonjour Nous nous sommes intéressés au respect du droit des femmes en Guinée et en particulier à la question de la polygamie qui reste une tradition encore importante dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Raphaël Craft notre envoyée spéciale interviewée Moussa Yeroba une journaliste et présidente de l'ONG Femmes Développement et Droits Humains en Guinée. Elle participe à une émission intitulée Les Grandes Gueules où les intervenants ne le repugnons souvent de manière très chaude comme elle dit sur des sujets d'actualité. Estelle va nous rapporter le point de vue de Mme Moussa Yeroba sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors en Guinée les femmes n'ont pas les mêmes droits qu'en France. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Les traditions sont encore importantes par exemple la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie ? La polygamie c'est la possibilité pour un homme d'épouser plusieurs femmes. D'ailleurs on a appris qu'en Guinée souvent des hommes ont placé son polygame et peuvent avoir jusqu'à 4 femmes même si la loi l'interdit. Le code civil est bloqué à l'Assemblée nationale depuis plus de 2 ans à cause de la polygamie. Mais il y a beaucoup de femmes qui menacent de manifester pour qu'il y ait plus de femmes qui prennent de décisions et soient autonomes. Je voudrais dire que selon Mme Moussa Yeroba il y a aujourd'hui un décalage entre ce qui est et ce qui devrait être car les femmes n'ont pas assez accès à l'université et les mentalités ont du mal à évoluer. A la maison c'est toujours les fillettes qui aident leur maman. Elles ont donc moins de temps pour réviser et faire des études. Mme Moussa Yeroba a eu la chance de ne pas se marier à l'âge de 13 ans mais on croit trop souvent qu'il faut surveiller les filles ce qu'on ne fait pas pour les garçons. En Guinée dans la mentalité des gens il suppose que le mari est le chef de la famille. Il peut décider de beaucoup de choses à la place de la femme. Par exemple la femme ne peut pas aller où elle veut. c'est souvent dans les familles très religieuses que ça se passe comme ça. Mais Estelle revenons à la polygamie. Alors normalement c'est interdit mais la loi n'a toujours pas été promulguée car les députés les plus influents sont eux-mêmes polygames. La polygamie n'est pas prête à changer. Il y a des hommes qui ont entre deux, trois femmes même quatre. Il y a des femmes qui sont prêtes à accepter d'être la deuxième, troisième, quatrième femme de leur mari tant qu'ils ont des enfants. Certaines femmes acceptent d'être deuxième ou troisième épouse plutôt que de rester seule. À part cette question de la polygamie que peux-tu dire Maïmouna sur la place des femmes en Guinée ? Pratiquement 98% des femmes entre 15 et 45 ans subissent des formes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. En Guinée, les filles sont souvent victimes de viols, souvent par leurs voisins. Certaines femmes peuvent choisir leur mari même s'il y a encore des mariages forcés. Des associations aident les filles dans ce cas-là et informent les familles pour éviter les mariages forcés. C'est surtout en ville que c'est possible. Ailleurs, c'est très difficile. Rarement, certaines femmes demandent le divorce mais généralement ce sont les hommes qui demandent le divorce. parfois de façon officielle quand ils sont noirs et ils veulent prendre une autre épouse. Quand une femme décide de se plaindre, elle est mal vue pour la communauté. Heureusement, les mentalités changent et il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les services publics ou privés. Elles peuvent toucher un héritage mais pas au même niveau que les hommes. Et pour conclure, Estelle ? En Guinée, la polygamie peut entraîner des conséquences sur les enfants car ils sont témoins de jalousie ou de querelles. Il y a certains enfants qui ne sont pas scolarisés car ils n'ont pas les moyens. Il y a aussi des enfants qui dorment dans des marchés car ils ont perdu leurs parents. Mais il y a des enfants qui s'en sortent très bien, ils ont leurs parents, ils sont scolarisés. Et aussi depuis l'interview de Raphaël Kraft, nous avons appris que la polygamie est légale en Guinée. Du coup, les efforts ont été vains pour les protestations. Oui, jusqu'à ce que d'autres combats soient menés. Eh bien, je vous remercie, Estelle, Maïmouna et Sikina. Bon, d'abord, je les félicite pour leur curiosité et je les encourage à continuer dans ce sens. Et ce que je vais leur suggérer, c'est de dire qu'elles ont de la chance. Elles sont nées dans un pays où le combat pour les droits humains a déjà abouti. Lorsqu'on regarde même le chemin parcouru par les femmes françaises jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que le chemin est long. quand on voit le combat pour lequel Simone de Beauvoir, Simone Veil et beaucoup d'autres femmes, elles ont lutté pour la promotion des droits des femmes, le droit de vote et le droit à l'avortement. C'est un combat de longue haleine. Donc, ce que je vais leur dire, c'est de créer des contacts, des passerelles avec des jeunes filles aussi engagées dans nos pays pour créer un espace d'échange, voir pourquoi pas de visite. Un jour, elles peuvent venir en Guinée, on va les recevoir, elles vont passer un temps, elles vont faire de la sensibilisation, elles vont communiquer. C'est de leur dire de s'engager dans cette voie pour creuser encore la curiosité et de se dire qu'elles ont aussi une partition importante à jouer pour que toutes les jeunes filles du monde soient scolarisées et qu'elles soient épargnées de violences comme le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Pour continuer dans le domaine des traditions, nous allons aborder les questions de religion. Merci Fabrice. Donc, suite à notre demande, Raphaël Kraft est allé interroger il y a quelques mois El-Haj Mohamed, c'est un imam national, c'est celui de la mosquée de Kippé en Guinée-Conakry. Donc, cet imam adopte un point de vue très tolérant de l'islam et il affirme que les guerres de religion ne valent pas la peine d'être faites. Il nous explique par exemple la tradition du mariage en Guinée. C'est une tradition qui se base sur les noix de cola. Cela consiste à offrir des noix de cola à la famille de la mariée. Il faut d'abord donner une noix de cola à la famille à la fois où vous demandez si vous pouvez épouser leur fille puis en donner une deuxième pour fixer la date du mariage. En Guinée, un des grands attraits du mariage est la nourriture. On y mange beaucoup et très bien. Vient ensuite l'imam explique aussi que beaucoup de femmes ne portent pas le voile. Leur laisser le choix car l'islam est avant tout un pays laïque. La Guinée est un pays laïque. Il lie aussi être contre l'islam wahhabite, une branche extrémiste de l'islam venant de l'Arabie saoudite. Les femmes ont aussi le droit de convivre ou de sortir seules en ville contrairement à l'Arabie saoudite où l'islam a aussi une grande importance par exemple. Il n'a aucune obligation vestimentaire pour venir prier à la mosquée. Il faut juste venir avec des vêtements de tous les jours. d'enfants font le ramadan et demandent à le faire donc ils font ce qui leur lèse. D'après l'imam, il y a à peu près 95% de musulmans en Guinée. Le reste ce sont des protestants ou des chrétiens ou des athées. Il n'y a apparemment pas de conflit entre ces religions. Pour conclure, El-Hajj Mohamed est convaincu qu'avant d'être musulman, il est avant tout guinéen et que cela ne doit pas être oublié et donc il faut continuer à garder les traditions guinéennes. Et nous allons finir avec un sujet universel, le foot, de la canne 2019 avec Mohamed. Je vais vous parler du football en Guinée plus précisément de la qualification de l'équipe nationale. Les Silés de Guinée pour la Coupe d'Afrique des Nations, la canne 2019. Le match a eu lieu au stade du 28 septembre le 18 novembre 2018 à Conakry. Les Silés affrontaient l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants. Le stade du 28 septembre est un petit stade de la capacité de 25 000 personnes. Il n'en accepte que 16 000 personnes pour une question de sécurité. Les joueurs guinéens sont habillés en rouge, jaune et vert, les couleurs du drapeau guinéen. C'est Raphaël Kraft, le journaliste de Globe Reporter qui est allé voir le match. Il a d'abord interviewé Amin Kamara, un journaliste sportif qui travaille pour l'État et la chaîne nationale. Amin était confiant. A la première mi-temps, il y avait un partout. Kamara encourage les Globe Reporter à venir en Guinée. Il donne aussi son avis sur Paul Butte, l'entraîneur belge de la Guinée. Il est très apprécié. Amin parle aussi de Nabi Keïta, c'est le capitaine de l'équipe nationale de la Guinée. Il avait commencé en Ligue 2, c'est une star du moment. Amin confirme qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par le football mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de stades. Finalement, le score est de un partout. A la fin du match, tous les Guinais sont contents parce qu'ils sont qualifiés. Enfin, j'ai pensé que les Cili ont fait un beau match. Ils ont dominé le jeu. Et enfin, pour terminer cette émission en beauté, nous allons vous donner l'interview de celui dont vous avez entendu parler depuis le début de l'émission, Raphaël Kraft, qui est venu spécialement pour nous sur ce plateau et qui a répondu avec gentillesse à nos questions. Cette année, nous les élèves de 4EMC, on a travaillé sur la Guinée-Conakry. On vous laissera découvrir les thèmes et leur contenu plus tard. Pour ce projet, nous avons rencontré Raphaël Kraft, un journaliste indépendant qui a voyagé en Guinée pendant 6 semaines. Globe Reporter, c'est un site numérique entre le monde du journalisme et l'univers scolaire. Les classes, elles deviennent des jeunes rédacteurs en chef qui proposent des sujets aux journalistes professionnels qui partent ensuite en reportage. La rédaction, elle s'empare des multimédia pour produire des réalisations journalistiques. Donc nous, au Collège Paul Verlaine, on a donc choisi une émission radiophonique. Au tout début, on a eu des difficultés qui étaient généralement basées sur l'excès d'informations. Mais au fur et à mesure, nous nous sommes améliorés et atteints à la fin du projet. Donc on va vous laisser avec Naomi qui va vous parler un peu de Raphaël Kraft. Alors Raphaël Kraft est un journaliste indépendant. Il réalise des reportages et des documentaires. Par exemple, pendant deux ans, il a fait un voyage à vélo en parcourant toute l'Amérique du Sud au Nord. Il est aussi spécialiste de la question des migrants. Pour Globe Reporter, il a fait une émission de six semaines en Guinée pour aller interviewer des Guinéens. Bonjour Raphaël Kraft. Bonjour. Je m'appelle Ibrahima et j'ai quelques questions pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer avec Globe Reporter ? Alors tout d'abord, Globe Reporter, ça a été fondé, co-fondé par Alain Devalpeau, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps et que j'ai rencontré dès 2002 à Bogotá, en Colombie. Je suis arrivé à Bogotá pour un reportage et quand un journaliste arrive dans une ville étrangère, il essaie de voir s'il y a des confrères français ou des confrères d'une façon générale et quand il y a des confrères français, il leur passe un petit coup de fil parce que généralement, les personnes qui sont installées dans le pays, elles ont des contacts, des conseils à donner et c'est comme ça que j'ai rencontré Alain et la particularité, c'est qu'Alain, on a à peu près le même statut, c'est-à-dire qu'on est tous les deux journalistes indépendants et qu'on travaille généralement pour des radios comme France Inter, Radio France Internationale, France Culture et donc très souvent, on se rencontre dans les couloirs et ça fait donc longtemps que j'ai entendu parler de Globe Reporter et comme je vous l'ai expliqué, je pense en classe, à l'automne 2017, j'étais en reportage dans le col de l'échelle entre l'Italie et la France et où passent beaucoup de Guinéens par le col et je suis devenu ami avec un certain nombre de personnes du village juste en dessous ce col dont l'institutrice qui m'a expliqué qu'elle avait du mal à parler du problème des migrants à ses élèves du fait des divisions politiques dans son village et à ce moment-là, j'ai pensé à Alain de Valpeau et à son Globe Reporter et je lui ai proposé de partir en Guinée et il a dit « Oui, bonne idée ». Est-ce que c'est la première fois ? Oui, c'est la première fois que je partais en Guinée. Je connaissais l'Afrique subsaharienne pour être déjà allé en République démocratique du Congo, au Sénégal, au Mali et au Niger mais je ne connaissais pas d'autres pays et donc j'ai découvert la Guinée à l'occasion de ce voyage. Je suis impressionné et vous connaissez bien d'autres pays dans le monde ? Si je les connais bien, certainement pas mais oui, je suis allé dans beaucoup d'autres pays dans le monde. J'ai été correspondant au Proche-Orient donc je connais à peu près tous les pays du Proche-Orient. J'ai pu aller en Asie centrale, en Afghanistan, au Pakistan. Je me suis rendu également dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, dans les Caraïbes et aussi en Europe, au Maghreb. Donc oui, oui, j'ai beaucoup voyagé. Quel est votre souvenir le plus marquant à Guinée ? Quel est mon souvenir le plus marquant au Guinée ? C'est assez difficile à répondre. Ah ben si, j'ai été chargé par un éléphant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai écrit un carnet de route à ce sujet et je me suis approché de l'éléphant avec mon micro et selon les gardes forestiers avec lesquels je me trouvais, l'éléphant a cru que mon micro était un fusil et donc il m'a chargé. Donc j'ai pu enregistrer son barissement. Donc j'étais très content parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de barissements qui ont été enregistrés comme ça pour la radio publique francophone et donc j'ai eu mon barissement puis après je suis parti évidemment. À part ce genre de risques, vous en avez connu d'autres ? Non, je ne crois pas. Après, quand vous quittez Conakry pour aller justement en Guinée forestière, là où j'ai rencontré cet éléphant et son petit frère, c'est deux jours de route, deux pistes. Donc c'est vrai que les conditions de circulation ne sont pas très bonnes, qu'il est fortement déconseillé de rouler la nuit pour ne pas risquer d'être arrêté par ce qu'on appelle des coupeurs de route. Ce sont des bandits qui vous arrêtent pour vous dépouiller. Donc peut-être il y avait-il des risques, mais en tous les cas, je n'en ai pas été ni le témoin ni la victime. Mais sinon, on peut peut-être préciser que voyager en Guinée, c'est assez difficile en ce sens qu'il y a rarement de l'électricité, il y a rarement de l'eau courante, il fait très chaud, il n'y a pas de climatisation, donc c'est assez fatigant d'aller faire du reportage. Mais après, moi j'aime ça, partir à l'aventure, donc ça me plaît. Et bien donc, vous serez prêt à repartir ? Ben oui, oui, oui. Moi je ne sais faire que ça, donc je vais repartir en Guinée précisément parce que je me suis rendu compte que c'est un pays qui était sous-documenté à la fois par les journalistes et par les chercheurs et donc il y avait plein d'histoires à raconter là-bas et j'ai envie d'y aller pour précisément raconter ces histoires. Donc je vais y retourner très probablement au mois de mai, avant la saison des pluies. Parce que voyager notamment en Guinée forestière pendant la saison des pluies, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de... Les routes sont très peu praticables. Et enfin, vous avez appris quelques mots en Guinée ? J'ai appris quelques mots en Guinée, oui, 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 en effet. Blanc, par exemple, c'est fauté. Au Sénégal, on vous appelle le toubab et en Guinée, on vous appelle le fauté. Mais c'est vrai que j'ai pas appris beaucoup de mots quand même. Parce qu'on a la chance en Guinée de pouvoir parler français avec la majorité des gens. Et on avait une question aussi à vous poser. Comment vous vous sentez quand vous êtes revenu à Paris ? Très bien, très très bien. C'est vrai qu'un mois et demi, c'est un long voyage, mais c'est pas si long que ça non plus. Moi, j'ai eu l'habitude de faire des voyages qui duraient beaucoup plus longtemps. Deux ans, plusieurs mois. Et là, effectivement, quand on quitte son pays et quand on change de vie véritablement pendant aussi longtemps, le retour est difficile parce qu'on passe d'une vie extrêmement sinusoidale à quelque chose de beaucoup plus linéaire. Et donc, on a toujours, au bout de deux ou trois semaines, un espèce de blues parce qu'on a le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, fort en émotion. Et puis, tout d'un coup, on est dans le quotidien et la routine de son pays, en l'occurrence, la routine parisienne pour ce qui me concerne puisque j'habite à Paris. Mais là, un mois et demi, ça va, c'est pas non plus très très long. Donc, au contraire, j'étais ravi de retrouver ma famille. Et en plus, rentrer au moment des fêtes de Noël, c'est quand même quelque chose de merveilleux parce qu'on arrive où tout est beau, où tout est chaleureux. Et donc, ça, ça m'a fait très très plaisir. Ensuite, je serais bien resté encore un petit peu en Guinée parce que j'avais encore beaucoup de reportages à faire. Et donc, j'étais content de rentrer d'un côté pour retrouver les miens et en même temps, un peu déçu de ne pas trouver de réponse à toutes les questions que je me suis posées quand j'étais là-bas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à tous les chroniqueurs, à Raphaël Kraft, à Globe Reporter et surtout à Radio Clip qui nous ont aidé tout au long de ce projet. Donc, nous vous disons au revoir et nous espérons que vous avez aujourd'hui tout appris sur la Guinée et que cette émission vous a intéressé. Radio Clip, c'est fini pour aujourd'hui. Ah bon ? Le Padawan a dit vrai. L'émission a été composée par Gwenaëlle Guilherme et réalisée par Clara Lumière. C'était très bien ! C'était très bien ! Merveilleuse indéligence que celle d'un enfant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Sur le site de Radio Clip, C-L-Y-P-E. A bientôt ! Again !